Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, venu pour lancer la formation du niveau 4 des chefs des centres de vote, a présidé un cadre de concertation dans les territoires des Nyonzous, à 194 km de Calémi, au cours duquel il a exhorté les partis politiques et la société civile à participer massivement aux élections prévues le 20 décembre 2023. Occasion pour Paul Mouindo de marteler qu'il a séni et prête pour les élections du 20 décembre, il a rappelé la nécessité d'appliquer le code des bonnes conduites par les candidats indépendants que ceux des partis politiques. Nous avons concentré notre entretien sur les codes de bonnes conduites de candidats, les codes de bonnes conduites des partis et régroupements politiques. Nous avons également abordé les aspects liés à l'utilisation du dispositif électronique des votes. Donc nous avons montré à tout chacun comment il peut voter ce jour-là. Lors de ces échanges, les participants ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment celles liées à l'octroi des duplicatas des cartes d'électeur. A toutes les questions posées, le rapporteur adjoint s'est appliqué à apporter des réponses appropriées. La deuxième première chose, elle a dit qu'elle est vraiment contente par rapport à ses dispositifs, qu'elle vient de participer, voir comment elle a essayé un peu de voter facilement, sans aucun problème. Avant d'éclôturer ce cadre de concertation, Paul Mouindo a appelé les responsables des partis politiques et les candidats à la tolérance, en évitant de délivrer des messages de haine et de division en vue de participer au maintien d'un climat de paix entre les citoyens. Auparavant, Paul Mouindo a effectué une halte à l'antenne de la sonie Nyonzou, où il a pris la température quant aux conditions de travail des agents. Il s'est rendu par la suite à l'entrepôt pour s'assurer que les devs sont bien en place.